Regarde-moi ce tirage. La première te dit que tu vas avoir des nouvelles, des échanges verbaux avec une personne. Regarde, il y a quelqu'un sur un cheval qui vient te déposer un message. Bon, c'est peut-être pas quelqu'un qui vient vraiment sur un cheval. Qui va t'apporter clairement du bonheur et de la bienveillance. C'est peut-être quelque chose que tu n'attends pas, ou c'est peut-être quelque chose que tu attends, quoi qu'il en soit. On te parle d'amour, d'affection et de joie. Un peu comme si, en fait, tu allais recevoir une déclaration d'amour. Quelque chose de très intense, comme si tu touchais du bout des doigts le pur et véritable bonheur. Ok ? Allez. Ça, ça m'annonce l'étendue de ton tirage. Tu veux connaître la suite ? Tu restes avec moi. Si tu ne veux pas connaître la suite, tu ne restes pas avec moi. Tu te swipes, tu fais comme ça. Hop là. Allez. Oh, regarde. Tu es clairement protégé. Tu as une force et on te parle d'évolution positive dans une relation. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation de déclaration d'une personne, de la personne de ton cœur vers toi. Il est monté sur son cheval et il sait que le chemin sera long pour arriver jusqu'à toi, qu'il n'est pas prêt d'arriver. Mais quand il sera à toquer à ta porte, clairement, on t'annonce une promesse d'engagement. Et vraiment, pour moi, la déclaration tant attendue. Quelque chose qui va t'apporter une joie, je pense que tu ne t'imagines pas la joie que ça va te créer. Parce qu'on n'a pas misé sur toi, on n'a pas misé sur lui et on n'a pas misé sur le couple. Je dis lui parce qu'on parle du cavalier, mais ça peut être une femme. Parce que, tu vois, il y a eu des médisances, il y a eu des confiances bafouées. Donc, tu as parlé de cette relation à une personne et clairement, on a tenté de te la faire à l'envers. On a fait en sorte que tu n'y crois plus, que ce ne soit pas pour toi. Mais non, parce qu'en fait, tu es clairement protégée. On te parle d'évolution positive, hein ? Bah ouais, c'est beau pour une fois qu'il y a quelque chose... Regarde, regarde. On te parle d'un courrier, d'une communication écrite, de documents administratifs. Ça, ça peut aussi t'indiquer l'engagement. L'engagement que je te parlais juste ici. En tout cas, cette personne, elle vient pour te délivrer un message. Je te l'ai dit, la route, elle est encore longue. Il vient prendre son cheval. Il n'est pas vraiment équipé de voiture. Dans l'imaginaire, on est bien d'accord. Mais, c'est en train de te dire que cette nouvelle va t'apporter énormément de bonheur et beaucoup de joie. Et en plus, on te parle d'un courrier, d'une communication écrite. Donc, il y a aussi cette envie de clairement d'engagement, de promesse. Je te fais la déclaration tant attendue. Parce que tu la mérites, déjà, clairement. Et on te parle de départ, de voyage, d'évasion. Même si certains n'ont pas cru en toi, en lui, en vous. Ça va leur faire un pied de nez. Ça veut dire que ce qui doit arriver, arrive avec ou sans l'accord des autres. C'est peut-être aussi qu'il a fallu que tu combattes le regard des autres, les critiques des autres, mais aussi l'autre personne. Ça veut dire que par le passé, il ou elle a aussi été tenu, étendu, pieds et poings liés pour ne pas avancer dans ta direction. Mais il ne faut pas oublier que le jour où il est monté sur son cheval, il savait très bien dans quelle direction il allait. Il savait très bien qu'il y en a qui allaient de regarder partir. Il savait très bien que ça n'allait pas plaire à tout le monde. Et ça, il a enfin eu le courage de dépasser les candiratons, les non-dits, non, n'y va pas, ce n'est pas la personne pour toi. Parce qu'il sait que vous, c'est une réussite. On parle de bonheur, de chance et de réussite. Regarde, c'est le trèfle. Le trèfle, c'est quoi ? Ça t'apporte la chance. Ça veut dire qu'on sent que toi, tu as eu cette passivité. C'est une chose où tu as laissé le temps faire, tu as laissé les gens faire, tu as laissé les gens dire, tu as laissé un petit peu de ton côté. Je vois un petit refuge, comme si tu t'étais un petit peu cloîtré chez toi et que, malgré le temps qui a passé, ton cœur a toujours su. Alors, je le dis régulièrement, mais clairement, pour toi, on voit bien qu'il y a une réelle évolution qui bouge pour vous. Regarde, en fait, c'est quoi ? Je vais finir là-dessus. On te parle de réponse, de nouveau départ et de porte ouverte. Tu vas avoir la réponse à tes questions. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute relation, elle plaît ou elle ne plaît pas aux autres. Il y a eu des langues de vipère, beaucoup de médisances, des fourberies qui vous ont fait mal aussi bien à toi qu'à la personne de ton cœur. Ça vous a divisé, ça vous a éloigné, ça vous a même certainement mis dans le silence. Mais ce que les gens autour de vous n'ont pas compris, clairement pas, et ne comprennent pas, c'est qu'au-delà de la matière, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, vous étiez connectés. Regarde bien mes doigts. Vous étiez connectés l'un à l'autre. Vous étiez happés l'un à l'autre. Vous avez une attirance telle que personne et rien ne peut aller contre ça. Alors, c'est un message qui est plutôt positif. N'oublie pas que la route est encore longue. Il a pris son cheval, il devra se poser, il devra récupérer, il devra être parfait lors de son arrivée. Mais quoi qu'il en soit, tu vas vers un nouveau départ, une porte ouverte et la réponse à tes questions. Rien, rien, mais rien ne peut vous arrêter.